C'est parti ! Est-ce qu'on a du Sacré-Tank ? Oui ! Stimmer de Pou quand même ! On a respecté avec un Forge de Lab, ça va ! Quoique, en fait, le Roublard peut-être, mais les autres, je ne sais pas, non ? Ça fait un peu peur quand même, Stimmer de Pou sur ce genre de combat ! Sachant qu'on a quand même un peu d'état indéplaçable, on a Phalange, donc ça va ! Et on est rendu... Ah, ça c'est bien, encore honte ! Le fait de directement héroder Louis Genac, c'est vraiment bien ! On fait péter la bombe et on va entourner le plus Sacré-Tank ! Pour qu'il puisse aller mettre le châtiment sur l'érosion ! Il y a 37% honte, mais... C'est un bon début de game, déjà, ça me parle, déjà, ce que je viens de voir ! On a proc la ceinture de Dodge ! Mais je n'arrive pas à voir s'ils ont des Forge de Lab... 40 récrites, il n'a pas de Forge de Lab ! Le Roublard, c'est qu'il est sûr qu'il en a un ! On va briser l'âme directement pour le châtiment ! Parce qu'on ne peut plus châtiment à distance, maintenant ! Donc c'est pas mal joué ! Mais c'est vachement défensif ! Et surtout, c'est une tourelle qui ne sera pas dans un rail ! Je ne sais pas ce qu'il va décider de faire le Sacré-Tank ! Est-ce qu'il va châtiment, quand même, sur le truc ? Ou est-ce qu'il va transfert de vie à distance ? Je me pose la question, là ! Bon, transfusion, c'est qu'il est sûr qu'il va la mettre ! Mais là, j'aime beaucoup le fait qu'on ait le Roublard qui arrive directement à Hérodé-Lougie ! Ça, dans une game PVP tournoi, c'est excellent ! Voilà, le transfert de vie, c'est quasi sûr ! Il y a des belles raises notes pour Lujina, qu'on s'attendait évidemment au Sacré-Tank, la petite épée ! Et on va à Abso pour lui voler de la puissance, enfin lui enlever de la puissance ! Plutôt bien, moi j'aime bien ce tour ! Est-ce qu'on a les Dofus des Veilleurs ? Je ne peux pas remonter assez haut, donc on verra plus tard, mais sûrement qu'on en a ! Surtout peut-être sur le Forge, vu qu'il n'a pas de Forge de lave, il a peut-être mis un Veilleur à la place ! C'est quand même mal fait qu'on ne le voit pas dans la barre, là, ici, en vrai ! On voit quasi tous les Dofus, on ne voit pas le Veilleur, c'est bizarre ! Bon, ça se trouve, il n'en a pas ! Mais d'ailleurs, il a mis quoi comme Dofus, le nôtre ? Sylveste, j'aime bien ! Capricquirel, j'aime bien ! J'aime bien ! Il n'a pas de Saint-Iran, mais ça ne me dérange pas trop ! Je pense que ce n'est pas le plus grave de pas mettre de Saint-Iran ! On va soigner un petit peu Luigi, mais il est toujours érodé ! Et on a Natsu sur son Forge de Lens Distance, qui va pouvoir bourriner ! Bah, Distance, du coup ! Forcément ! Après, là, il y a le Dragway qui le gêne, je ne sais pas s'il peut... Ouais, je ne sais pas ! Après, les variantes ont changé, là, non ? Ah non, c'est que sur la bêta que les trucs de Forge de Lens ont changé, ce n'est pas sur Lofi ! Parce qu'il y avait eu pas mal de modifications, quand même ! Ouais, il peut quand même taper ! En plus, il va tuer le Dragonné ! Ouais, j'aime bien ce qu'il fait, là ! Parce qu'il va Jormune, ça ne va peut-être pas tuer, mais il y a moyen qu'il tue le Dragon ! Et là, il tape sur l'érosion ! Ça me parle ! En plus, il tape la brise dame ! Ouais, c'est parfait ! Et en plus, ça tue le Dragon ! Non, c'est parfait ! C'est vraiment parfait ! Après, moi, ça ne me dérange pas qu'il n'ait pas d'Abyssal sur Sacré-Tank ! J'aurais fait pareil à sa place ! Parfait ! Et le Veilleur est bien là ! Le Veilleur est bel et bien là, on avait raison ! Pour soigner le Sacré-Tank ! Alors, on mérite une bombe, on va l'imposture pour passer par-dessus la troisième corde ! Et l'harponeuse, dans la vidéo, on est allé à la focus ! Petite bombe ! On va délock là-bas, on regagne un peu ! C'est tellement... En fait, ça se voit que c'est du main Roublard ! C'est vraiment fluide, logique ! Regarde ça ! Regarde comment c'est beau à voir du main Roublard ! Pourtant, ok, ce n'est pas des explosions, mais même dans les détails, c'est stylé ! Comment tu veux reprocher quoi, ce tour ? C'est tout parfait ! Ok, il n'a pas tapé l'ouji, mais il a éliminé l'harponeuse ! Et ça, c'est important, il y avait la brise-lame ! Ce qui veut dire que ça va libérer le châtiment sur l'ouji, sur l'érosion ! Et puis même, il a un peu tapé l'ossa pour lui virer l'ocre ! Il s'est donné un PA pour la suite ! Il a protégé sa bombe ! Il s'est barré ! Enfin... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En plus, il a raison de jouer SS, parce que je crois qu'on a affaire à un Uginac R ! Et le Roublard, il a seulement 26 R, qui est peut-être l'un des seuls défauts qu'on ait dans cette game ! Et attention, au dommage de pousser, il y a bien un forge-lave ! Donc ça va ! Pour l'instant, le steamer d'opou ne fait pas peur ! Objectif du tour, châtiment sur l'érosion ! Après, il ne faut pas s'enflammer encore une fois ! L'oujinac, il va tenir longtemps avec la Batikaf ! Bah tiens, d'ailleurs, à noter, si on peut tuer la Batikaf en même temps grâce au châtiment, ce serait bien ! Genre, il vient par là, Fulgu, condensation, châtiment ! Imo, je fais ça tous les jours ! Après, voilà ! Fulgu... Condensation ! Allez ! Pour moi, c'est vraiment le mieux ! Condensation ! Châtiment ! Et transfert de vie, pour moi, est bien ! Sinon, il peut faire un sort défensif, mais bon... J'aurais fait la même chose ! Parce que, quand j'avais commenté les replays des matchs de la finale en différé, les mecs qui me disaient, mais Sap, tu spoiles ! Tu savais évidemment qu'elle allait faire ça ! En fait, non ! Même quand je commente en direct, je peux savoir ce qu'ils vont faire, parce que c'est juste les meilleurs moves, c'est normal ! C'est même pas du flex ! C'est juste logique, c'est le meilleur move à faire ! Donc c'est normal qu'ils le fassent ! Parce que les mecs ne me croyaient pas dans les commentaires YouTube ! C'était sur la vidéo du replay de la finale qui était commenté en différé ! Il me disait, mais Sap, ça se voit ! Tu as déjà vu la game ! Donc, tu dis ça parce que tu as déjà vu la game ! Tu le sais ! Alors que non ! Même en live, j'avais dit la même chose ! C'était l'histoire de Bastion sur un SRAM et tout ! Bref ! Et c'est même pas pour flex ! C'est juste que, quand les mecs jouent bien à Dofus, ils font les tours les plus optis ! Du coup, tu peux quasiment tout le temps prévoir ce qu'ils vont faire ! Puisque c'est des tours optimisés et cohérents ! Là, c'était logique qu'il allait faire ça ! Puisque c'était le meilleur tour possible ! Et après, les mecs vont me dire, putain, ça peut, t'as spoil ! Mais non, pourtant, c'est bien du direct ! Bref ! Après, c'est les commentaires YouTube ! On vous aime bien sur YouTube, mais... Des fois, les mecs ne réfléchissent pas trop ! Bon, ce n'est pas la majorité ! C'est plutôt les minorités même ! Après, il est forcément dans les combats en question qui étaient commentés les replays de la finale en différé ! Évidemment que des fois, j'avais des intonations de voix ou quoi ! Qui pouvaient donner des informations ! Parce que, frérot, je ne suis pas un acteur ! La game, je l'ai déjà vue ! Elle était passée il y a 2-3 semaines ! Évidemment que des fois, je vais peut-être laisser transparaître quelques émotions qui vont dire que, là, Solary ont plutôt gagné ou plutôt perdu ! Voilà, mais c'est impossible ! Même un professionnel du commentary, il ne pourrait pas faire ça quasiment ! C'est quasiment impossible ! Surtout qu'en plus, ce n'est pas comme si je pouvais commenter avec ma souris qui peut passer sur les résistances et tout ! Parce que si c'était le cas avec un mode studio par exemple, j'aurais pu faire un peu genre... Mais là, je suis obligé de commenter carrément avec le replay ou... La souris, c'est comme on l'a filmé le jour même ! Du coup, tu vois, ça n'a rien à voir ! Bref ! On va se refocus sur la game ! Le sacreur a pris assez cher ! Et surtout, il s'est fait réduire les soins ! Avec dépeçage ! Ok ! Le roublard ! Attends, mais j'aime trop voir Gary jouer là ! La zone d'agoumerang, x2 logiquement ! Normalement, il va faire péter une bombe pour enlever les voires avec 0 PA ! Genre bomba haut et toupie ! Ok, il va le faire autrement, ça marche aussi ! Ouais, ça marche aussi ! Quel plaisir d'avoir des tours aussi optimisés ! Bon par contre, on perd un peu de temps sur Luginac ! On va changer de focus ! Les murs, ça tape que dalle maintenant ! Non, Somnium, c'est pas Mowgli ! Somnium, c'est Somnium ! C'est une équipe sud-américaine ! Je ne sais pas exactement... Oh putain, la chanson de Dodge l'a attiré dans les murs ! Attends, mais c'est incroyable ! Et ça lui a retiré 2 PM ! Voilà, masterclass ! Bon, c'est carrément de la luck ! Tiens, il y avait une chance sur 4 que ça se produise ! Ouais, il y avait une chance sur 4 que ça arrive ! Ou 5 peut-être ? 1, 2, 3, 4... Non, c'est ça, 4 ! Attention, Natsu ! Qui prend quelques dommages de poussée quand même ! Ah la Dodge qui l'a mis dans les bombes ! C'est les retires de PM, j'aime bien ! Ah Natsu qui prend cher, mais je ne suis pas encore trop inquiet ! Ça va ! Il faut quand même faire gaffe ! Cette game, elle est loin d'être gagnée ! J'aime bien ce qu'on propose ! Mais elle m'a l'air plus difficile que la première ! Là, je doute ! En fait, le steamer d'opou, il met des doutes ! Parce que c'est vraiment violent ! Sur ce genre de map, c'est très violent ! Et je trouve qu'on ne l'a pas assez respecté ce steamer d'opou ! Alors réfléchis ! Réagatio qui va pouvoir fulguer ! Il reste encore 5200 points de mur à transfert de vie ! Ça va taper un petit peu la batiscaffe également ! Pac 200 ! Est-ce qu'on couronne d'épines ? Je ne pense pas qu'on ait le sort ! L'hémorragie pourrait durer les soins ! Non, ce n'était pas une chance sur 5 qu'il y avait le mur ! Ah, mais tu crois que dans le mur, il compte ? Ah, tu crois que le mur, il compte comme un proc ? Du coup, ça ne compte qu'une chance sur 5 ? Ouais, c'est peut-être une chance sur 5, du coup, si c'est compté comme ça ! Je ne sais pas exactement comment c'est compté quand il y a les murs, mais... Ouais, c'est possible que ça compte comme ça ! En fait, ça fait que tu as deux chances sur 5 d'avoir le boost... Et euh... Une chance sur 3 à chaque fois du placement, quoi ! Ouais, c'est peut-être compté comme ça, en vrai ! Oh non, la bombe va mourir ! Je suis au bout de ma vie ! Je suis vraiment au bout de ma vie, par honte ! La bombe va tomber ! Et ça, c'est triste ! Bon, bah si c'est toujours 5 possibilités, du coup, c'était une chance sur 5 ! Du coup, c'est encore mieux ! Parce qu'il aurait pu avoir deux chances d'avoir le boost ! Ça, c'est de la luck ! Ah, je le dis, quand c'est nous qui n'avons pas de chance sur les procs dodge ou quoi, je sais pas quoi... Là, on a eu de la luck ! Je suis objectif, les gars ! Parce qu'à chaque fois, ils me disent... Mais Sap, euh... Tu défends trop de Solari, euh... Tu râles pour les crit et tout ! Mais frérot, je suis objectif ! Je connais ce jeu par cœur ! Quand je... Je sais qu'on n'a pas de chance sur du retrait ! Quand on a de la luck, je le sais aussi ! Là, c'était de la luck ! Bon, c'est un détail, hein ! Mais quand même, ça a son importance dans des games serrés ! Malheureusement, on a perdu la bombe ! La game, elle est cool, là ! Il y a de l'action ! On n'est pas très très bien, honnêtement ! C'est pas non plus la fin du monde ! Il reste encore beaucoup de possibilités ! Ok ! On va se rapprocher ! On va taper un peu le sacré, au calme ! On charge les carcasses ! On va tuer toutes les bombes ! Bah, il va devoir faire une flamiche ! Il va la tuer celle-là ! Tant mieux ! Ça lui fait perdre des PA ! Au moins, les bombes auront servi à ça ! Les bombes auront servi à nous protéger d'une certaine manière ! Et ça, c'est toujours un aspect positif également des bombes ! On prend ! Je sais pas trop sur qui on focus maintenant ! Parce qu'on a un peu commencé à taper tout le monde, tu vois ! Bah, on repart sur l'ougie ! Il reste encore 6 PA ! Une petite bombe terre pour taper gratuitement ! Et on va mitraille pour tenter de retirer des PM sur le steward qui n'avait pas d'esquive ! Et la ceinture de dodge qui recule, c'est encore une fois... Bah, c'est pas incroyable ! Mais ça va, il a pas pro que le boost ! C'est pas mal ! En vrai, c'est pas mal ! Blindage ! Ça reste ouvert, mais... Notre compo, attention ! Elle est pas aussi forte que celle d'avant, je pense ! Le sacreur qui peut pas châtiment ce tour-là ! Il peut transfert de vie tout le temps, s'il veut ! Est-ce que c'est le moment de lâcher des bails de sacrifice ou pas ? Notre compo est quand même délicate, puisqu'on a un sacreur tank, mais on peut pas trop le soigner ! Et là, le stewardopou, il fait du bon boulot ! On gagne ! Bon, on a gagné la première game, donc ça c'est fait ! Première game gagnée 1-0 pour l'instant, donc ça c'est fait ! Donc ça marque des points pour le championnat ! Donc pour l'instant, on est les premiers ! Celle-là, c'est tendu ! Honnêtement, on ne gagne pas pour l'instant, c'est vraiment 50-50 ! Moi, je dirais peut-être même un petit avantage pour Somnium, qui est l'équipe adverse ! Mais ça reste ouvert ! Ça reste franchement ouvert, là ! Le pylori qui est obligatoire ! On a pylori dans quelle souffrance ? Vous avez vu ou pas ? C'était souffrance 5, non ? Malheureusement ! Je crois que malheureusement, c'était souffrance 5, hein ! Et c'est-à-dire qu'il va pouvoir lui enlever, et du coup, il pourra dopo ! Ça, c'est pas une bonne nouvelle ! Mais peut-être que j'ai mal vu ! Avec un peu de chance, j'ai mal vu ! J'espère que j'ai mal vu, d'ailleurs ! Parce que ça change beaucoup de choses, là ! Si c'est un pylori 6 ou 5, ça change beaucoup de choses ! Ok ! L'homme gang, qui va gêner un petit peu ! Mais normalement, on doit avoir l'helding, normalement, là ! C'était 5 ? Ah, c'est chiant, ça ! Il va pouvoir lui délogue, s'il veut ! Bon, bah c'est la vie, hein ! Et ça change beaucoup de choses pour le steamer dopo ! Si on était en souffrance 6, c'était trop trop big, là ! Les securs étaient full safe un tour entier ! Ils étaient obligés de retourner sur le forge, mais c'était moins grave, vu le placement ! On va lâcher un debuff, attention à la perte du pacte de sang, aussi ! Hé ! Là, ils peuvent jouer un truc, hein ! Là, Somnium, ils ont à quoi jouer sur cette phase perte de pacte de sang ! Et, euh, débuff de pilori ! Et ouais, voilà, il va le débuff ! Alors, ça va le soigner, quand même, hein ! Voilà, 600 de soins, donc ça va, mais... Il perdra 1700 points de vie ! Faut pas non plus être trop inquiet, hein ! Mais, attention ! Surtout que c'est un tour où il n'y a pas la Ganymede, là ! Ouais, Renommée, ça fait du bien, quand même, hein ! Vu que c'est la Vitamax ! C'est vrai qu'il tape, quoi ! Avec Eldings ! Je sais plus s'il a Eldings ce tour, je m'en rappelle plus ! Parce que là, il y a une belle zone Eldings, quand même ! Après, ça va pas attirer Loujinnak, mais c'est quand même bien ! Ok, on Eldings Monocible sur le Steamer ! Peut-être qu'il n'avait pas la portée aussi, mais je pense que si ! Ah, c'est peut-être dommage de laisser tranquille Loujinnak sur cette phase ! Sommium sont bien ! Ils sont bien pour égaliser dans ce BO ! Encore une fois, ça sera pas très grave, hein ! Même si on perd celle-là ! Evidemment, c'est un peu dommage ! Et c'est pas encore perdu, hein ! Mais, euh, ça sera pas très grave pour la suite ! On est quasiment déjà qualifiés pour les playoffs ! Après, le but, c'est d'aller chercher la meilleure place possible ! Là, le... Ouais, là, je sais pas comment le sacré rejoue, les gars ! Je vois pas comment il rejoue, parce que je vois pas comment le Roblar... À part s'il fait... Ah ouais, faut qu'il tue ! Le Roblar... Ah, il est taclé, putain ! Faut qu'il tue avec un move explosion ! Dernier souffle ! J'ai le seul move ! Allez, Garu ! Garu, il faut un move ! Je sais même pas s'il a le sort, dernier souffle, mais... Y'a que ça ! Y'a que ça qui peut nous faire gagner ! Mais ça, ouais, je pense qu'il va pas le faire, là ! Bah, du coup, il va tenter autre chose, peut-être, avec du retrait PM ! Il va pas... Ah, j'aurais été stylé tenté ! Non, il va même pas tenter ça ! Non, 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 il va le tacler, il va le bloquer ! Ouais, mais y'a la... Y'a la ceinture de Doge qui va le décaler ! Moi, pour moi, il le tue easy, là ! Bon, ça l'a pas décalé, mais du coup, il a 82 poux ! J'aurais peut-être vu du retrait PM, moi ! Le mec, il a pas d'esquive, tu lui faisais mitraille plus mur, tu lui mets moins 3-4 PM ! Il a que... Mais même là, déjà, il galère ! En vrai, c'est pas mal ce qu'il a fait ! En vrai, il galère un peu ! Mais s'il avait retiré quelques PM, c'est peut-être encore mieux ! Suspense ! Si notre Saker rejoint un tour, ça peut vraiment... Ah, bah, je pense qu'il va pas le tuer ! Bah, c'est bien ! Notre Saker ne tue pas pour l'instant ! C'est une bonne nouvelle, c'est encore gagnable ! Je m'attendais pas à ça ! Moi, je m'attendais plus à un all-in du Roublard ! En mode vraiment dernier souffle, quoi ! Mais je pense que c'était trop tôt ! Mais c'était bien joué ! Le Saker qui n'est pas encore mort, du coup ! Ah, la game, elle est pas mal ! Franchement, c'est grave serré ! Tout le monde est dans le mal, là ! À part l'Ossa et le Roublard, qui sont les deux qui sont pas trop mal, mais... Sinon, si on regarde les points de vie... Le Steamer, il est à 1700 points de vie ! Le Saker, il est à 3000 points de vie sous pack de 200 ! L'Ossamodas, un petit peu entamé, mais ça va ! Le Forgelance, 3000 HP ! Et Lujnak à 2300 ! Et là, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre un Dofus Sylvestre et pas un... Je sais plus ce qu'ils avaient mis, mais c'est de la merde ! Parce que voilà, là, il bouge pas, il a du soin ! Bon, il est sous machin, donc c'est pas énorme ! Mais à ce stade-là, c'est quand même bien de prendre 350 de soin ! C'est vrai que le Saker a pas beaucoup de raise air, ça coûte un peu cher ! C'est serré ! Très, très serré ! C'est quand la prochaine punition, là, ceux qui suivent la game un peu ? Parce que moi, je me rappelle plus, mais j'aurais dit tour 7 ! Mais c'est peut-être 6 ! Ça serait bien que ce soit 6 ! Parce que tour 7, je pense qu'il sera mort, ça crie ! Alors que tour 6, c'est possible qu'il le tienne ! Mais à mon avis, ça doit être 7, du coup ! Fuck ! Il a plus, plus tour 3 ! Ok ! Bah du coup, c'est 6 ou 7 ? J'en rappelle plus ! Bon ! On verra bien ! Bah si, il a fait tour 3, c'est tour 6, non ? C'est si, il fait tour 4 que c'est tour 7, logiquement ! Le 101 Dragonais, ça fait du bien ! Et ça serait bien que ce Forgelance, il arrive à taper un peu en zone, là ! Parce que sinon, on utilise pas notre Forgelance correctement ! Parce que jouer en mode distance pour taper Monocybe, ça fait pas rêver ! Le Forgelance, il fait Chain Statue, hein ! Depuis tout à l'heure, il est là-bas ! Ça me fume, en vrai ! Bah là, il faudra aller sur le Steam, mais il galère un peu ! Bah du coup, on va taper un petit peu ! C'est pas mal de taper la Batiscafe, en vrai, pour le coup, ça vaut le coup, là ! Si ça tue la Batiscafe en même temps, c'est rentable ! Alors, est-ce qu'on arrive à tanker la prochaine pupu ? Alors, la pupu, ça va pas être un miracle non plus, mais... Ça peut mettre un coup de pression et renverser la tendance ! Mais là, ce que j'ai envie de voir, c'est une game où Garouille clotche, qu'ils ont laissé des bombes ! Et là, ça peut se dérouler sur un scénario comme ça ! Parce qu'ils pourront pas tout faire en termes de bombes et tout ! Ah bah, il va quand même s'occuper des bombes, fais chier ! J'étais en mode, ils vont peut-être laisser passer les bombes et tout, j'étais au top de ma vie, mais non ! Le Somnium, ils savent très bien Garouille, il est fort en roublard ! Oh putain, les dégâts qu'il met, c'est insane ! Louginac tape trop fort ! Du coup, il l'assure les bombes, et ça, ça fait chier ! Le Dococo qui fait du bien ! Toujours un plaisir ! Le Saker qui est plus trop dans le mal désormais ! Louginac, même s'il n'y a pas les bombes, il tombe en point de vie ! Forcément ! On fait une ligne de dégâts gratuite ! 1700 points de vie max ! Et en vrai, il y a la punition ! Mais il y a la brise-lame aussi en même temps, non ? Ouais, il y aura sûrement brise-lame en même temps ! On remet une bombe, c'est la base pour Garou ! Remettre une bombe systématiquement ! Il y a ce steamer d'opou qui est aussi dans le mal ! 2400 points de vie, on n'en parle pas trop mais... Il va peut-être tenter un move récursivité, enfin récursivité peut-être pas ! Mais juste arracher le forge-lance qu'il est dans un coin là ! Il peut vraiment lui faire mal ! Mais il a choke les marées là, non ? Non, il peut encore faire une dernière ou pas ? Non, c'est bon, il n'a pas de choke ! Il peut taper avec 10 PA ! Courant ! Torpille ! Libé ! Il fallait faire deux récacs, je pense que c'était un peu mieux ! Mais c'est pas grave ! Euh... Ok ! Ah cette game, elle est bien ! Il y a tout le monde qui est dans le mal ! Et du coup, il n'a pas prise l'âme ! Parce que là, il peut peut-être pupu et protéger le forge ! Ok ! La pupu ne va pas être très drôle parce qu'il a trop de resneut, malheureusement ! A l'irrigation, il faut jouer là quand même ! Et limite, tu transports un truc, on s'en fout hein ! Ok ! Sacrifice, projection... euh... Fulgu, pardon, pupu ! J'espère qu'il n'y a pas l'ivoire ! Mais au pire, tant pis ! Même s'il y a l'ivoire, il faut la mettre ! En vrai, je pense ! Non, il ne va pas la mettre maintenant ! 781 points de vie ! C'est l'aracte qui va enlever l'ivoire de l'ossa et qui va le bloquer ! En vrai, c'est quand même un bon tour ! Et je pense que maintenant que c'est le forge-lance dans le mal, il a bien fait pas pupu ! Parce qu'il pourra peut-être jouer son tour 7 avec la pupu ! Fallait marrer Ossa et Ray ! J'avoue qu'il aurait pu faire un Ray de fou ! Ça, je suis bien d'accord ! Il était où ? Il était là ! Ah, il pouvait faire un truc de fou ! Je pense que je suis bien d'accord avec ça ! Après, souvent les mecs en tournoi, ce n'est pas des mains machin de poux ! La steamer de poux ! C'est très chaud cette game ! Est-ce que Natsu peut tuer ? Natsu qui a 1600 points de vie ! Le truc, c'est que Natsu, il peut peut-être tuer, mais vu qu'il ne sera pas indéplaçable, il va crever du steamer ! Mais on est bien parce que le steamer et l'ougi sont dans le mal ! Il faisait un Ray une pièce, mais il pouvait faire un Ray deux pièces ! Je ne sais plus comment c'était, mais il mettait le truc là ! En vrai, même une pièce, c'était avec une Taktirel, c'était bien ! Bon, Lujnaq s'est bien fait heal, donc ça va pour lui ! Le truc, c'est que là, on va continuer le schéma où le forgelance, il ne bouge pas ! D'ailleurs, c'est dommage que je ne joue pas sylveste avec ça ! Ah si, il est un sylveste juste en vrai, c'est bien ! Bah, il tape et il fait des genres munes et tout ! Ah, il joue Bati ! Effectivement, oui, tu as raison, il n'a pas l'attaque Tirel ! C'est vrai qu'il joue steamer d'eau pour Bati ! Ouais, ouais, bah du coup, ouais ! Alors, pour moi, il ne bouge pas encore ! Il tape, et en plus, ça tape un peu le steamer en même temps ! Et puis voilà ! Ah, l'évagera est quand même cool, ça le soigne ! Et peut-être qu'il veut juste all-in le steamer aussi ! Ça peut être une solution ! Parce que Lujnaq ne peut pas trop le protéger ! Je crois que ça va être ça, la strat ! Ah, par contre, je ne sais pas pourquoi ! Non, il ne sait pas ce qu'il veut faire, apparemment ! Il veut jouer safe ! On joue un peu défensif ! Mais en même temps, il a peut-être raison ! Parce que les points du sacré ne sont pas très élevés, là ! Ah, je crois qu'il a raison ! On joue défensif pour essayer d'assurer une punition ! Mais du coup, il rassure en brise-lames aussi ! On va nerfer les soins ! Oh, c'est serré, cette game ! J'aime, j'aime ! Mais je pense qu'on est pas mal ! En vrai, je la sens bien ! Ah, ça, c'est une vraie game d'offus, encore ! Les games étaient pas mal, là, contre Somnium ! Oh, ça tape fort ! Oh, il tape très très fort ! Il faudra faire gaffe, parce que là, il peut y avoir un kill à tout moment du steamer ! Et le Roublard, il ne peut pas faire grand-chose pour sauver ! On l'a vu tout à l'heure, il a essayé un petit peu, mais... Attention, attention ! Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut essayer de jouer un petit peu sur ce retrait PM ! Des fois, ça peut servir ! Il n'a pas trop d'esquive et le Roublard... Bon, il n'a pas trop de retrait non plus, mais... Un petit peu, quand même ! Garu, le main Roublard... Il reste 11 PA, on va taper de loin... Il reste 8 PA, Dag Boom Rang, 900 points de vie max... Une petite bombe qui va être explosée, une deuxième Dag Boom Rang, c'est tout ! On va laisser tranquille le steamer pour l'instant... Est-ce que le steamer peut carry maintenant ? Il a proc sa ceinture, c'est plutôt bien, il a 82 poux ! Il doit faire un clutch maintenant, un kill ! Ok, il va chercher le debuff de la... Ouais, il va tenter le kill comme ça ! Il debuff et après il dopo ! Ça va être très très chaud, je ne sais pas si ça va passer ou pas, ça va se jouer à rien ! La Capric qui aide un petit peu ! Et là, il fait un gros courant ! Et il se boost, il crit x2 ! Aïe 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 ! Après, il y a le Forgelave, mais je ne sais pas dans quel sens ça marche ! Ah, il meurt pile poil ! Je crois ! À 60 points de vie près, même un peu moins ! Je pense qu'il meurt et ça peut être une... C'est pas encore totalement loose en vrai ! Aïe 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 ! Il n'y a pas un truc qui peut nous heal, une connerie là ? Je crois qu'il meurt à 60 points de vie près ! Ah, c'est pas de chance ! Ça fait déjà deux fois qu'on se fait baiser en Sacry Tank de cette manière ! Comment il aurait pu faire bloquer la diagonale avec son Roublard en vrai ? Ah, c'était sale ! Bah, il aurait dû réfinir son tour là ! Où il était, c'était bien hein ! Ouais ! Garu aurait fini là, je pense qu'il galérait beaucoup plus à tuer quoi ! Parce qu'il pouvait pas free debuff et dopou comme ça ! Bah tu vois, s'il avait pas proc sa ceinture de merde, il tuait pas ! Par exemple ! En vrai hein ! Je crois que c'est ça hein ! S'il avait pas proc sa ceinture de dodge, il avait pas 82 pouilles, il faisait moins de crit et tout, il tuait pas ! Il lui restait peut-être 10 points de vie au Sacry Tank et une punition c'était finito ! C'est pas encore loose ! Ça va être très dur mais c'est pas encore loose ! Vu les barres de points de vie, il faut y croire ! Ça va être très chaud ! C'est Garu qui peut créer l'exploit ! Oh c'est mon rêve ! D'avoir un clutch sur un tourrouble, ça en tournoi c'est rare ! Je rêve de ça la nuit quoi ! Bon là déjà il peut full taper le Vengeance, malheureusement il est low HP ! Et le problème c'est qu'il a un nerf de dégâts, il va taper que dalle ! Mais je crois qu'il a que ça à faire hein ! Il tuera pas mais il faut tenter un move de fou là, il y a pas le choix ! Il full tape, il bouge pas pour son Sylvestre, je vois pas plus que ça ! Peut-être qu'il peut tuer s'il a beaucoup de chance ! Non il allait voir malheureusement ! Aïe 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 ! La réussite est pas pour nous ! Bah à part le petit move tout à l'heure ! Bon après il reste 250 points de vie hein ! Même s'il a eu un peu plus de lock ça aurait pas tué non plus ! Garu ! It's time ! Mais il va tuer la bombe ce gamin ! Regardez le gamin qui va aller tuer la bombe ! Vous le voyez venir ou pas ? Après en vrai il fait quand même un kill le rouble je pense hein ! Non il va essayer de bourriner ça qu'il a pas beaucoup de raise hein ! Oh ça va être tellement chaud ! Oh non mais dis pas qu'il le tue par contre ! Pfff ! Non faut au moins derrière ! Non je crois qu'il le tue pas ! Il a arraché sa race ! Mais normalement il le fait au moins derrière ! Et fais un tour derrière il souffle ! Non tue le pas ! Tue le pas ! Laisse le tranquille frère ! Tue pas ! Tue pas ! Du calme ! Laisse le jouer un dernier tour ! Ah il a manqué un peu de raise air quand même dans cette game hein ! Euh... On manque un peu de raise air ! Bon Garu ! Et fais toi plaisir ! Tente une dinguerie ! Après c'est chaud parce qu'il a pas les variantes forcément pour faire des dingueries ! T'as rien à perdre ! Ah ça se joue vraiment à rien cette game ! Mais la game était cool ! Et y'a peut-être encore un petit espoir hein ! Mais là c'est dur hein ! En vrai y'a des moves possibles mais t'as pas le temps de trouver les bonnes idées là ! Ah il va y aller simple ! Du coup il pourra pas faire d'all-in comme je pensais ! Allez 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 faut jouer ! Faut faire un truc ! Cadence ! Faire un mur tant pis ! Faire péter je sais pas ! Non ! Ouais c'est normal ! Il pouvait pas faire bien mieux ! En vrai je pense y'avait rien de possible ! On va perdre cette game de peu ! Bah la game était cool ! Franchement ! Au calme ! Ça se joue à rien hein ! Vraiment ! Mais ce steamer au 2 pou on l'a pas trop respecté j'ai trouvé ! Il fallait respecter un petit peu plus ! Bah la preuve hein ! Ça se joue à 50 points de vie près ! Donc euh... Juste un peu plus de respect c'était bon ! Avec potentiellement du retrait PM comme j'expliquais ! Bloquer les passages ! Euh... Pourquoi pas plus de repos aussi ! Dans le stuff ! Mugler et Clutch ! En vrai je pense pas ! Si le Roublard avait pas pris aussi cher de Luginac en vrai oui ! En gros si Luginac était mort on gagnait hein par contre je pense ! Ça c'est qu'il est sûr hein ! Là Luginac quand il reste 200 points de vie ! S'il était mort après on gagnait ! Après 200 points de vie c'est quand même beaucoup je trouve ! Enfin c'est relativement beaucoup je trouve ! Parce que bon ! 200 points de vie c'est pas comme si t'avais pas eu de luck ! 200 points de vie t'as juste pas les dégâts et c'est tout quoi ! Alors que 50 points de vie c'est plus de la luck ! Surtout sur un tour où le mec a proqué la ceinture de dodge ! Tu vois ce que je veux dire hein ! Après il avait 2-3 possibilités de la prog ! Donc c'est pas du vol hein ! Mais c'est quand même un peu chanceux quoi ! Bon c'est pas grave on va passer en 7 victoires 3 défaites ! Si j'ai pas de conneries il restera 4 games ! On est toujours très bien au classement ! On va rester premier ou deuxième ! Euh... Bon c'est dommage ! On aurait pu... On aurait pu éteindre la concurrence avec cette game ! C'est pas passé c'est pas grave !